Musique Bonsoir Stéréolux ! Je vous félicite parce que vous avez bravé la pluie. Que dis-je la pluie ? Le déluge. C'était quoi ? La submersion, c'était le Titanic. Comment est-ce que vous avez réussi à traverser Nantes ? Mais bravo, vous pouvez vous applaudir. Bravo, en tout cas, bienvenue à cette huitième édition de la Nuit Blanche des Chercheurs, organisée par Nantes Université en partenariat avec Stéréolux. Alors, cette nouvelle édition, elle se tient ici à Stéréolux et à la Halle 6 Ouest. Ne me demandez pas où c'est, je ne sais pas. Mais vous saurez. Cette année, on s'est dit, et si on regardait un peu sans dessus dessous ? Voilà, l'objectif de ce soir, c'est de vous retourner. C'est de faire en sorte de vous bousculer. Et j'aurai le plaisir de vous accompagner durant trois heures pour parler de vol parabolique, de pesanteur, de montée des eaux entre justement le déluge que vous avez connu ce soir et peut-être l'imaginaire des catastrophes à venir. Attention, ça ne va pas être très drôle. Il y a un moment où on se posera la question aussi de nos goûts. On fera une petite expérience tout à l'heure à 20h30, une conférence originale qui va vous interroger un petit peu sur ce qui se passe dans votre cerveau quand vous mangez quelque chose. Et on terminera avec Nelly Kemener et Tani. Et on va décrypter ce que c'est que l'humour qui nous met aussi sans dessus dessous. Et tout à l'heure à 22h30, on aura rendez-vous avec un spectacle qui s'appelle Cerebrum, le faiseur de réalité. Donc, une programmation riche pour tous les goûts. Évidemment, sans les partenaires, tout ceci ne serait pas possible. Grâce au soutien financier de l'Union européenne, de la région Pays de Loire, de Nantes Métropole et de la ville de Nantes, on peut être là ce soir. Et on remercie évidemment nos intervenants et les partenaires scientifiques sans qui ce programme ne serait pas aussi dense. Merci à vous d'être là ce soir. Et bien, la nuit des chercheurs sans dessus dessous. C'est parti. Applaudissements Et pour démarrer, je vous propose de se mettre sans dessus dessous avec nos intervenants, Tess Bonnard et Sébastien Rouquette. Bonsoir. Bonsoir. Sans pesanteur, découverte infinie. Alors moi, je n'y comprends rien. On va commencer par vous, Sébastien Rouquette. Vous êtes superviseur des vols paraboliques au CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Tess Bonnard, vous êtes neuroscientifique spécialiste du système vestibulaire en gravité modifié. Il y a déjà trop de mots dans cette phrase que je ne comprends pas. Doctorante à l'Université de Bordeaux et vous êtes rattachée à l'Institut des neurosciences cognitives et intégratives d'Aquitaine. Alors peut-être qu'on va commencer par le commencement. Moi, j'ai toujours entendu parler d'apesanteur. Et là, quand on a préparé ce moment, on m'avait parlé d'apesanteur, de pesanteur, de microgravité. Je crois que c'est le mot qu'il ne faut pas dire. Bon, de quoi on parle, en fait, Sébastien ? Vous l'avez dit, microgravité. Ah, il ne faut pas le dire. Zut, ça commence mal. En fait, on va comprendre. C'est très facile, en fait. Ce n'est pas que des questions de vocabulaire. Tout d'abord, bonsoir tout le monde. Et ravi d'être ici. La pesanteur, c'est quoi ? La pesanteur, c'est la sensation. Donc, c'est une question de sensation. Je suis assis, je sens que je suis assis. Je suis debout, je repose sur le sol. Je sens la réaction du sol. Ça, c'est l'effet de la gravité sur notre corps. La gravité, c'est la force d'attraction des objets célestes, les uns sur les autres. Alors, évidemment, vous l'imaginez bien, on ne peut pas supprimer la gravité. Si on supprimait la gravité, la lune filerait en ligne droite. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, nous, on va supprimer la sensation. Et quand on supprime la sensation, on est en apesanteur. Voilà. Ou en impesanteur, c'est la même chose. Ah, c'est le même mot ? Oui. D'accord. Donc, vous supprimez ça. Et ça se passe comment, concrètement ? Comment on supprime la gravité ? Eh bien non, justement, on ne supprime pas la gravité. Ah, on ne la supprime pas ? Eh non, on supprime la... Sensation. La pesanteur. La pesanteur. Et on supprime donc la sensation. Mais c'est exactement ça, Nora. Non, mais c'est un mot... On a répété ce spectacle. Évidemment. Sauf que moi, en vrai, j'ai un niveau CE2, à peu près, je crois, sur ces questions. Donc, il ne faut pas m'en vouloir. Je vais poser des questions très là. Non, non, mais personne. On a chacun un niveau CE2 dans quelques sujets que ce soit. Donc, alors là, je n'ai pas d'état d'âme là-dessus. Donc, on supprime la sensation. C'est exactement ça. Et on le fait comment ? C'est simple, en fait. Quand on lance un objet, il est en chute libre. C'est ce qu'on appelle la pesanteur. Donc là, on va lancer un avion. On va lancer un avion en l'air. Et cet avion, à un moment, ce n'est pas fait pour ça, quand même, un avion. Cet avion se retrouve en chute libre, exactement comme la Station Spatiale Internationale. Donc, on est en apesanteur, on est en apesanteur, exactement comme dans la Station Spatiale Internationale. C'est tout à fait la même sensation. Mais vous faites chuter un avion. Oui, voilà, on fait chuter un avion. Moi, je trouve ça hyper dangereux. Il faut du monde pour faire ça. Et alors, comment ça se passe ? Voilà, ça, c'est l'équipage, en fait. Ah, l'équipage. C'est l'équipage de cet avion extraordinaire qu'on appelle l'Airbus 0G ou l'avion 0G. C'est un A310. Il est tout à fait normal par rapport à un avion standard. C'est simplement une technique de pilotage, en fait, qui va l'amener sur une trajectoire. On appelle une trajectoire balistique. Donc, c'est cette trajectoire en forme de cloche au sommet de laquelle on est en apesanteur. Voilà, c'est les conditions de vol un petit peu particulières. Il faut un certain nombre de pilotes pour faire ça. Et puis, on a l'équipage, là, qui est une vingtaine de personnes, en fait, est constitué de, évidemment, de pilotes, de mécaniciens, de personnels de sécurité qu'on voit en orange. En fait, ils assurent la sécurité dans la zone qu'on appelle expérimentale. Et puis, les gens en bleu, il y a aussi des gens qui sont d'autres agences spatiales en Europe qui organisent cette activité. On a une star, du coup, au milieu, là. On est d'accord ? Vous voulez parler de Sébastien Rouquette ? Oui, c'est ça. C'est vous. C'est bien ça. Celui au fond qui rigole. Oui, c'est ça. Comme au fond de la classe. Au fond de la classe. Voilà. Il y a un autre. Il y a Thomas Pesquet au milieu avec ses lunettes de soleil. Donc, ça veut dire que Thomas Pesquet, il a les mêmes sensations dans cet avion que quand il est dans l'ISS. Exactement. Oui, c'est tout à fait la même chose. Et ça, ça s'appelle comment, alors ? C'est l'apesanteur. Donc, cet avion permet ça. Mais il y a aussi une autre notion. Et je me tourne vers vous. Un vol parabolique, c'est quoi ? Vous, je reprends... Pardon. Vous, vous êtes spécialiste du système vestibulaire en gravité modifiée. C'est là-dedans que ça se passe aussi ? Oui, exactement. En fait, le système sensoriel que j'étudie pour ma thèse, c'est un système qui est sensible à ce référentiel gravitaire, à sa direction. Et du coup, en fait, grâce au vol parabolique, ça permet de complètement le perturber et de voir comment il réagit lorsqu'on est en absence de cette sensation gravitaire. Le micro. Contre le... Pardon, je suis désolée. Contre le menton. C'est la première fois. Et c'est ça, un vol parabolique ? C'est ça, exactement. C'est ça ? Et donc, vous faites des expériences. Donc là, on voit quoi, par exemple ? Là, c'est l'intérieur de la cabine. Donc, la cabine, ce qu'on appelle la zone expérimentale. Donc, il n'y a pas de siège au milieu de la cabine. On a installé au sol des expériences très variées dans tout un tas de domaines, que ce soit la biologie, de temps en temps, de l'astronomie, physique des fluides, physique des matériaux. Et puis, de là, des sciences de la vie au sens large. Et là, en l'occurrence, de la neurologie. Bon, là, c'est des gens qui font partie de l'équipe de thèse, justement, qui sont en train d'étudier finalement l'adaptation du corps humain dans sa gestuelle, par exemple, ou dans sa perception de l'environnement en situation d'impesanteur. Voilà. Et tout ça pour avoir, si vous voulez, en fait, c'est une sorte de point de vue différent qu'on adopte quand on essaie de comprendre un phénomène, quand on est en apesanteur. On étudie les choses sur Terre, évidemment, et adopter un point de vue différent, ça veut dire placer le corps humain, en l'occurrence, dans des conditions expérimentales différentes. Et ça permet quoi, par exemple ? Là, justement, ça permet de voir la désadaptation de notre cerveau, notamment, dans ce système complexe qui est le système de perception de l'environnement, et sa réadaptation à la situation d'impesanteur. Alors, pas exactement la réadaptation, on va dire plutôt comment il réagit de manière spontanée. Parce que, notamment, là, on est sur des périodes extrêmement courtes de micropesanteur ou d'hyperpesanteur, ça ne dure que 20 secondes. Donc, c'est vraiment voir comment le système est altéré. Et au contraire, lorsqu'on va avoir ce type d'expérience potentiellement sur l'ISS ou lors des missions spatiales, c'est plutôt pour voir ce phénomène d'adaptation. Donc, comment, en fait, on va avoir des reconstructions au niveau des réseaux neuronaux pour s'adapter à cette nouvelle micropesanteur ? Vous venez de dire un truc assez fou, ça veut dire que sur des épisodes comme ça de 20 secondes, notre cerveau, il s'adapte déjà ? Qu'est-ce qui se passe concrètement dans ce genre de situation ? Il est capable de s'adapter en aussi peu de temps, non ? Non, au contraire, il réagit de manière spontanée. D'accord. Donc, il est déstabilisé. Après, vu qu'on a à peu près une trentaine de paraboles lors d'un vol scientifique, on peut peut-être avoir un phénomène d'habituation ou d'adaptation à cause de la répétition. Qu'est-ce que vous avez vu, par exemple, Sébastien ? On peut tester tout et n'importe quoi. Ça permet quoi ? De faire avancer la science, la connaissance qu'on a de notre cerveau ? Oui, alors effectivement, de façon générale, il faut comprendre que ce travail-là, c'est un travail de recherche. Donc, nous, au CNES, on accompagne les laboratoires de recherche dans le développement de ces expériences et l'embarquement des expériences. On fait la même chose pour les expériences qui vont dans l'ISS. Donc, pour nous, en fait, c'est juste un laboratoire de recherche au même titre que l'ISS. C'est un avion laboratoire. Et donc, les sujets qu'on traite là-dedans, alors évidemment, ce n'est pas nous qui les décidons. Ce sont les laboratoires de recherche qui proposent des idées d'expériences qui sont embarquées. Et comme je le disais précédemment, ça intéresse tous les domaines de la science. Alors, tous les domaines de la science dans lesquels la notion de pesanteur ou de gravité peut avoir une importance. Et de fait, on voit la physique des matériaux, par exemple, ça va être l'étude de la réalisation d'alliages. La physique des fluides, c'est le comportement des fluides, de certains fluides qui, sur Terre, ne se comportent pas de la même façon à cause ou en raison de la pesanteur ou de la gravité. Donc, on vient là aussi, d'une certaine façon, perturber ces systèmes, les sortir de leur environnement naturel pour comprendre ces phénomènes de façon fondamentale. C'est de la recherche fondamentale. Quand vous dites fondamentale, c'est de la recherche fondamentale. Ce n'est pas de la recherche appliquée. Ce n'est pas pour des, je dis une bêtise, des médicaments. Ça permet derrière de mieux comprendre un phénomène. Et après, dans un second temps, il y aura peut être des recherches appliquées. Exactement. De temps en temps, on peut accueillir des expériences qui visent justement une application directe. Mais la plupart du temps, c'est un travail de recherche. Et qui dit travail de recherche fondamentale, qui dit travail sur un temps long. Donc, en fait, ça requiert souvent des années de travail, d'expérimentation pour comprendre un phénomène, établir des statistiques. La plupart du temps, parce qu'il faut avoir accumulé des données pour comprendre un phénomène, améliorer certaines théories, etc. Et de temps en temps, effectivement, à la faveur de ces recherches là, on peut avoir une application qui émerge et qui n'est pas forcément imaginée au départ. Alors, vous, Thès, vous travaillez sur le système vestibulaire, qui n'a rien à voir avec le vestibule, qui, voilà. Donc, moi, j'aimerais bien savoir ce que c'est que ce système vestibulaire. Alors, oui, c'est assez surprenant parce qu'on connaît tous la vision, le goût, le toucher. Et pourtant, on a un autre sens. C'est le système vestibulaire qui se trouve dans chacune de nos oreilles, donc dans la partie oreille interne, juste à côté de l'appareil auditif. Et donc, en fait, ce système peut être décomposé en deux grandes parties. On a aussi les canaux semi-circulaires qui vont, eux, détecter des mouvements dans l'espace. Donc, on a un peu cet aspect d'axe en trois dimensions XYZ comme en mathématiques. Et on va avoir une autre partie, les organes autolithiques, donc qui sont présentés ici en bleu, qui vont, eux, sentir, en fait, le référentiel gravitaire, donc comment on bouge et comment ce référentiel est dirigé lorsqu'on est en mouvement. Ça, c'est ça qui fait qu'on tient debout. C'est ça. En fait, le rôle de ce système, c'est de nous maintenir en équilibre, qu'on soit en train de tourner, de faire une roue ou d'adapter notre posture sans qu'on tombe à chaque fois. Ça veut dire que pour ceux qui font de la gymnastique, c'est grâce à ça qu'ils savent comment retomber, etc. Enfin, c'est tout part d'ici. Oui, tout part d'ici. Après, il y a différentes études qui ont montré que, par exemple, des gymnastes ou des sportifs, au contraire, vont apporter moins d'importance à ce système vestibulaire qui pourrait avoir tendance à les déséquilibrer sur certaines figures. Donc, ça dépend. Ils s'adaptent aussi. Ah ben, donc, on va voir comment ce système vestibulaire s'adapte. Mais alors, vous, vous travaillez sur ce système vestibulaire. Mais dans quel cadre, pourquoi il est important de travailler sur ce système dans un schéma où il n'y a pas de gravité, par exemple ? Pourquoi ? Alors, en fait, le sujet de ma thèse, c'est le système vestibulaire, mais aussi le mal des transports. Alors, en fait, le mal des transports, c'est un phénomène qu'on retrouve sur Terre, mais aussi dans l'espace et qui est étudié depuis des dizaines d'années. Et au final, on a uniquement des théories pour l'expliquer, mais on n'a pas encore vraiment tout découvert sur ce phénomène. Et on a la théorie du conflit sensoriel qui est la plus, on va dire, partagée dans le monde scientifique. Donc, pour essayer de la comprendre, sur Terre, vous avez déjà été en voiture sur la plage arrière et vous alliez peut-être au ski. Donc, vous empruntez une route assez signeuse avec des virages. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Oui. Et vous avez peut-être eu la bonne idée de lire ou de regarder le téléphone et vous avez dû vous sentir malade au bout de quelques minutes. Alors, en fait, c'est assez simple. C'est que la vision est en train de vous dire que vous êtes immobile. Votre livre ne bouge pas. Le siège de sous vous ne bouge pas. Alors que votre système vestibulaire, lui, détecte que vous avez une décélération lorsque vous rentrez dans un virage. Vous accélérez à la sortie du virage et vous balotez un peu de droite à gauche. Donc, quand les informations sensorielles arrivent au cerveau, on a un conflit et c'est ça qui génère le mal des transports. Et donc, quel est le rôle de la gravité dans tout ça ou de l'apesanteur ? C'est qu'il existe aussi un mal des transports dit spatial qui affecte près de 60% des astronautes lors des premiers jours de mission. Et cette fois-ci, c'est au sein du système vestibulaire qu'on va avoir une incohérence avec les canaux semi-circulaires en orange qui vont toujours détecter les mouvements dans l'espace. Mais les organes auto-éolithiques qui, eux, vont avoir une absence de cette sensation de poids de référentiel gravitaire. Et donc, ça va générer un mal des transports. Donc, les astronautes ont le mal des transports comme les enfants. Je trouve ça génial. Mais qu'est-ce que ça veut dire du coup ? Ça veut dire que vous, dans vos recherches fondamentales, l'objectif, c'est de comprendre comment ce système fonctionne. Et vous le dites, ils ont ce mal des transports les premiers jours. Ça veut dire qu'à un moment, le cerveau, il finit par s'adapter ? Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, au bout d'environ 3-4 jours, la plupart d'entre eux sont totalement adaptés. Ils ne sont plus malades. Mais par contre, lorsqu'ils vont revenir sur Terre et qu'ils vont être de nouveau exposés à la gravité, ou en tout cas à la sensation de pesanteur, là, ils vont être malades. Ils vont avoir le mal de terre. Ah, ça, c'est incroyable. Comme les marins, comme les marins en retour. Comme les marins en retour. Après le voyage, l'on court. Mais ce qui dit aussi, par exemple, on a tous, pour la plupart, connu le mal des transports quand on était petits. Et il finit, peu à peu, alors peut-être pas chez tout le monde, mais par s'estomper. Sauf quand, effectivement, on prend le bateau pour aller pas très loin, là, ici, à Nantes. Quand on a des creux, quand les marins reviennent et qu'ils ont le mal de terre. Ça veut dire que nous aussi, entre l'enfance et l'âge adulte, on s'adapte ? Pourquoi les enfants l'ont, par exemple ? Alors, souvent, en fait, lorsqu'on est enfant, on n'est pas encore habitué. On ne va pas être exposé assez souvent encore à une condition particulière, comme aller à la montagne en voiture. Et donc, on va avoir tendance à être malade. Et en fait, au cours de la puberté, on va avoir un phénomène d'adaptation. Et c'est pour ça qu'à l'âge adulte, on a plutôt un état stable. On est rarement malade, notamment en voiture, puisque c'est un mode de transport qu'on prend assez souvent. Donc, en fait, le cerveau s'adapte. Ça, ça fait partie, Sébastien, de ce que vous pouvez travailler, en fait, dans ces vols paraboliques. Quel est l'intérêt, en fait, justement, de comprendre ce système du mal des transports ? Derrière, ça permet quoi ? Les équipes qui travaillent sur ces sujets-là, sur ces sujets qui sont relativement particuliers, ont parfois des applications assez rapides, parce qu'il y a un lien qui peut être fait avec certaines pathologies terrestres. Et ces pathologies, en fait, elles peuvent être mieux comprises à la lumière de la compréhension du système global. Et on peut parfois trouver ce qu'on appelle des contre-mesures, c'est-à-dire des moyens d'enrayer ou d'améliorer, on va dire, l'état de santé de personnes qui souffrent de ces pathologies, en ayant compris comment ça fonctionne. Parce que finalement, on ne peut pas ou alors on va traiter un symptôme. Mais si on n'a pas compris la jeunesse du symptôme, finalement, on ne fait que traiter la surface. Et donc ça, ça fait partie de ce type d'applicatif. Et concrètement, ça veut dire que vous, par exemple, ça va être quoi, le type d'expérience que vous allez faire faire à vos cobayes dans ces vols paraboliques ? Alors, c'est un peu compliqué parce que, du coup, je travaille directement sur des hommes. Donc, je ne peux pas être invasive. Donc, en fait, on a des réflexes, notamment au niveau oculaire, au niveau des yeux. Et on va avoir des réflexes aussi musculaires au niveau des muscles du cou qui vont être générés par le système vestibulaire. Donc, on va réaliser des tâches qui permettent d'avoir ces réflexes et voir comment ces réflexes sont altérés ou non par les différentes conditions de pesanteur. Mais alors, ça va ressembler à quoi ? Parce que sur une photo, vous pouvez peut-être revenir en arrière, Sébastien. Mais j'ai vu vos copains, là, dans le vol, dans votre avion, R0, qui avaient des nouveaux casques à la Apple, là. La réalité virtuelle. Alors, pour mon expérience, ça va être uniquement durant les phases de vol, on va dire en 1G, c'est-à-dire un vol normal où la pesanteur n'est pas altérée. Et ça, ça permet de regarder un réflexe visuel. Donc, par exemple, c'est un réflexe où quand il y a un mouvement dans l'environnement, en fait, de manière inconsciente, nos yeux vont toujours suivre ce mouvement. Et moi, je vais étudier ce réflexe, on va dire, en mode contrôle avant les paraboles et à la fin du vol, puisqu'il y aura le mal des transports, voir comment ce mal des transports va influer sur ce réflexe et peut expliquer que l'altération de ce réflexe aussi contribue au maintien du mal des transports, un peu comme un cycle. Donc, tu vas chercher des gens qui sont plutôt sensibles au mal des transports. C'est ça. Le but, c'est de rendre malade mes sujets. Voilà, vous pouvez candidater. Tess sera ravi de vous accueillir à Bordeaux. Mais du coup, ça sert à quoi ? On l'a entendu pour Tess, la réalité virtuelle, vous l'utilisez dans quel cadre, par exemple ? On peut l'utiliser pour plein de raisons. Là, en l'occurrence, sur cet exemple-là, ce sont des tests qui visent à mesurer, là encore une fois, l'altération de notre perception. Alors, ça peut être l'altération, par exemple, de la mesure du temps. Lorsqu'on est en apesanteur, en fait, on mesure ou on estime l'écoulement du temps de manière différente. C'est fou quand même de dire ça, que finalement, notre perception du temps dépend de la sensation de pesanteur. On va aussi pouvoir faire, et c'était le cas ici, essayer de mesurer la perturbation de la perception des formes et notamment des dimensions. Donc, en fait, là, dans cette expérience, le sujet devait mesurer, avait voyé apparaître, en fait, dans son casque des objets en 3D. Et elle devait ajuster la largeur ou la profondeur des objets pour en faire des cubes. Donc, en fait, on lui présente un objet qui est un parallélipipède et sans aucune information de dimension. Et c'est à lui, avec son petit joystick, d'ajuster la longueur, la profondeur ou la hauteur pour en faire un cube. Et ça, ça permet de voir comment cette perception des formes est altérée en zéro G. Et le thème, ça reste globalement la même chose. Détecter les perturbations du système neurosensoriel pour comprendre l'origine de ces perturbations. Et c'est extrêmement complexe. C'est complexe. C'est aussi les raisons qui vous conduisent aujourd'hui à multiplier ces vols. Vous êtes le monsieur qui s'occupe de ces vols. Je suis le monsieur du CNES qui s'occupe de ces vols. C'est vrai qu'on n'est pas nombreux à être. Quand on regarde la photo, l'image de l'équipage, je pourrais dire c'est un orchestre symphonique. Et les pilotes sont les solistes. Leur partition, elle est vraiment parfaitement millimétrée. Parce que c'est eux qui vont dire à un moment, on vole et là, on tombe. C'est ça. Donc, ils ont des annonces en cabine pour annoncer les différentes phases, évidemment. Et ils pilotent de manière coordonnée. Et effectivement, moi, du coup, là-dedans, je suis un petit peu le chef d'orchestre. Et du coup, je ne suis jamais tellement sûr du rôle du chef d'orchestre. C'est vrai. Oui, il m'a dit très bien la baguette. Voilà, si c'est du spectacle en soi ou si c'est vraiment une utilité. Mais par exemple, ça dure combien de temps une chute comme ça? Alors oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Mais cette trajectoire balistique, en fait, elle se construit sur à peu près 75 secondes. Donc, il y a cette phase d'accélération et de cabré. Parce qu'évidemment, il faut emmener sur cette trajectoire là qui est le sommet de la cloche. Donc, on va amener l'avion sur cette trajectoire par une trajectoire cabrée. Pendant cette trajectoire cabrée, on pèse deux fois notre poids. Donc là, il y a une accélération. On appelle ça 2G. Alors 2G parce que c'est 2G comme G comme pesanteur. Voilà. Et oui, c'est parce que c'est un terme qui vient de l'anglais, en fait. Et en anglais, gravité se dit gravity. Comme un film. Voilà. Et pesanteur se dit gravity. Pas de bol. Bon, du coup, c'est 2G. Mais 2G, ça ne veut pas dire deux fois la gravité. C'est deux fois la sensation. Au bout de 20 secondes, les pilotes arrivent à ce point particulier qui est l'injection sur la trajectoire parabolique. Et donc, ils annoncent d'ailleurs en cabine injection. Il y a un petit temps de battement de 2, 3 secondes. L'avion bascule légèrement sur son axe pour se retrouver dans cette position de chute libre. Et pendant 20 secondes, donc 10 secondes encore en montant et 10 secondes en descendant, on est en 0G. Tout ce qui est à l'intérieur flotte librement. C'est comme la boisson du capitaine Haddock. Et après ces 22 à 25 secondes d'impesanteur en totalité, les pilotes vont agir de nouveau sur les commandes parce que là, l'avion, il pique à 50 degrés, mais vers le bas. C'est assez impressionnant à voir. Et donc là, le pilote annonce pull out, parce qu'évidemment, on parle français dans l'avion. Donc, pull out, ça ne veut pas dire les poules dehors. Ça veut dire, c'est un terme anglais pour dire tirer sur le manche en fait. Donc, pull out, sortir de la trajectoire. Et pendant les 25 secondes restantes, il va revenir progressivement à une trajectoire horizontale. Et tout ça, ça fait 75 secondes et on le fait 30 fois par vol. Et une campagne scientifique, c'est trois vols. Alors pour la partie pour la partie vol, parce qu'une campagne scientifique, ça fait déjà six mois que Tess et son équipe travaillent à la préparation de l'expérience. Mais alors attendez, ça veut dire que là, les expériences dont nous parle Tess, Tess, vous aurez 75 secondes pour les faire. Oui, c'est très rapide. C'est ça. Faut pas se foirer. Ah non, non, c'est sûr. Puis il y a trois participants en même temps qui ne font pas les mêmes expériences ou ça change entre deux paravoles. Donc, c'est sportif. C'est sportif, d'autant que vous avez pris tout votre poids par deux. Donc, sur la phase ascendante, c'est là où on est un peu plaqué. Du coup, on se sent très lourd. D'accord. Et ça veut dire que là, cette période sur laquelle vous devez faire ces expériences, elle est extrêmement courte. Donc, il y a beaucoup de préparation. Il n'y a quasi pas de droit à l'erreur. Mais parce que moi, béatement, je pensais qu'en fait, vous pouviez, je ne sais pas, comme un interrupteur, couper la gravité. Le rêve. Le rêve de la science-fiction. Ça n'existe pas. Supprimer la gravité en disjoncte et hop, tout le monde flotte. Éteignez la lumière et là, tout le monde se met à flotter. Attachez vos ceintures, s'il vous plaît. La conférence va commencer. Oui, et là, on vole. Ce serait extraordinaire. Donc, ça, on ne sait pas faire encore. Non, non, on ne sait pas faire et on ne saura jamais faire puisque, encore une fois, la gravité, c'est une force en 3D. Alors, bon, je ne vais pas faire un cours de physique relativiste, mais on dit que c'est une force. Ce n'est pas forcément une force. C'est une déformation de l'espace-temps, selon Einstein. Mais c'est un truc qui nous traverse. Donc, on ne peut pas le supprimer parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas trouver un objet qui, lorsqu'on passerait au dessus, empêcherait la gravité d'agir. Pardon, Sébastien, mais on a réussi à créer des machines qui aspirent, qui créent du vide. On a réussi à créer du vide. Donc, ça, on ne sait pas encore faire et vous dites que ça n'arrivera jamais. Non, 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 probablement pas. Alors, peut-être que dans quelques siècles, mes propos passeront pour ceux d'un imbécile. Mais la gravité, c'est une interaction fondamentale qui agit à l'échelle cosmologique. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas envisager de supprimer ou de contrôler, en tous les cas. Oui, sauf si on arrive à atterrir sur la Lune. Mais je crois qu'il y a de la gravité aussi sur la Lune. Ah oui, il reste à peu près 16% de la gravité terrestre. C'est pour ça qu'on flotte. Voilà, comme les Duponts, là, on peut marcher en bondissant sur la Lune. Alors, il n'y a pas que les Duponts, évidemment, qui ont marché sur la Lune. Neil Armstrong aussi, mais voilà, il reste en fait de la gravité suffisamment, évidemment, pour qu'on soit retenu par le sol. C'est pour ça que, du coup, ces expériences au long cours, il n'y a que dans l'ISS, en fait, qu'on peut les faire. Oui, exactement. C'est effectivement ce qui fait que nous avons ces deux moyens principaux d'expérimentation, qui sont l'avion pour les expériences, que je vais dire de laboratoire. Et ce n'est pas péjoratif parce que cet outil-là, en fait, il est extraordinaire pour les labos. Tu pourras probablement le confirmer parce que ce sont des expériences qui sont développées avec du matériel de laboratoire. Et le gros avantage, c'est qu'on prépare une expérience six mois, on vole immédiatement et les scientifiques eux-mêmes viennent opérer leurs expériences. Pour emmener une expérience dans l'ISS, c'est plusieurs années de développement. Il faut miniaturiser. Ça coûte cher. Et là, le scientifique, il est très rare qu'il aille dans l'ISS. Donc, c'est plutôt l'astronaute qui va faire le travail. Donc, c'est vraiment des moyens tout à fait complémentaires et c'est très utile pour ça. Et aussi, ça répond à des problématiques différentes. Par exemple, d'un point de vue biologique, on va plutôt amener une expérience sur l'ISS. Si on veut voir une adaptation, on va voir sur le long terme l'adaptation du corps. Et on va plutôt opter pour un vol parabolique sur des phénomènes spontanés comme le mal des transports. Et alors, du coup, qu'est ce qu'on peut espérer après toutes ces expériences? Vous aurez vraiment mis sans dessus dessous en fait vos cobayes qui auront été très malades, qui auront peut être vomi dans ce vol parabolique. Qu'est ce que vous espérez du coup pouvoir créer, trouver avec cette recherche fondamentale? Qu'est ce que ça va pouvoir offrir en fait aux manants comme nous qui avons toujours, qui ne sommes pas très bien quand on prend une voiture en montagne? Alors, c'est quand même de la recherche fondamentale. C'est à dire qu'à la fin de ma thèse, je ne vais pas trouver un remède miracle. C'est vraiment plus pour comprendre ce système, comment il fonctionne. Et éventuellement, on se pose la question, selon les résultats qu'on va trouver, plutôt trouver des thérapies en fait d'exposition avec de la réalité virtuelle, avec des conditions particulières pour s'adapter et ne plus être malade quand on va spécifiquement dans un bateau ou spécifiquement dans un moyen de transport. Alors, ce qui va faire les affaires d'Apple, on va passer à vos questions, donc on va rallumer les lumières et vous passer un micro. Mais du coup, je suis en train de me dire que vous avez des gens qui vous demandent en fait à participer à ce genre de choses, genre des touristes du vol parabolique. Vous aussi. Alors, il y en a plusieurs catégories. Il y a les touristes du vol parabolique qui sont acceptés parce qu'ils ont acheté une place pour voler dans des vols non pas scientifiques, mais des vols ouverts au public. Et puis, il y a des touristes qui se portent volontaires pour être sujets sur des expériences telles que celles de thèse. Voilà. Alors cela, nous, au CNES, on ne s'en occupe pas. C'est directement les équipes scientifiques qui gèrent leur cohorte parce que pour faire partie d'une expérience en tant que sujet, il faut répondre à des critères d'inclusion justement pour aider à déterminer quels sont les phénomènes observables en fait de manière statistique en fait auprès de l'échantillon qui est testé. Et puis, j'imagine que tout le monde ne peut pas se prendre 2G quand on monte ce petit moment. Non, oui, c'est ça. En fait, pour pouvoir monter dans l'avion, on a besoin de passer une visite médicale avec un électrocardiogramme. Et il y a quand même une longue liste de critères d'exclusion, que ce soit le diabète, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes visuels graves ou etc. Mais globalement, globalement, presque tout le monde peut voler. On a fait voler énormément de gens, y compris des personnes à mobilité réduite. C'est arrivé encore récemment. On a même fait voler de très vieux astronautes, puisque j'ai eu le plaisir en 2019 de faire voler, de m'occuper de Charlie Duke, qui est un vieux monsieur qui avait 92 ans à l'époque et qui est l'un des derniers marcheurs lunaires vivants. Et il est venu voler avec nous, justement en condition de pesanteur lunaire, parce qu'on s'est aussi recréé la pesanteur lunaire. Et il a dit, c'est un gamin, un gamin de 92 ans. J'avais peur qu'il se casse, moi, 92 ans comme ça. Et donc, j'étais tout le temps au petit soin. Mais lui, il rigolait. Il rigolait. C'est génial. C'est comme il y a 50 ans. Je suis sûre que vous aussi, ça vous donne des envies de voler. Moi, j'ai le vertige, donc je crois que je ne suis pas la bonne personne. Mais maintenant, on va passer à vos questions. Je suis sûre que sur ces questions de pesanteur, de gravité, de vol parabolique, vous avez des questions à poser. Est-ce que quelqu'un va se dévouer pour la première ou est-ce que vous êtes timide ? Ou peut-être frigorifié par la pluie ? Je ne vois pas grand-chose. Si, là. Il y a des mains qui se lèvent. Une, deux, trois. Mais voilà, mais vous êtes super. Alors, il y a quelqu'un ici. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Moi, j'ai une question qui est plus liée au prix. Ça coûte combien de faire voler un avion comme ça pendant 30 cycles ? Voilà. Merci. Alors, le budget du CNES pour deux campagnes annuelles, c'est à peu près 3 millions d'euros. Voilà. Pour 3 millions d'euros, on sélectionne entre 20 et 24 expériences qui volent donc sur l'année. Et ça permet de payer les frais opérationnels, les salaires, en fait. Alors, pas les salaires des scientifiques, là, c'est autre chose, mais les salaires des gens qui sont dans l'avion, dans l'équipage. Pas le mien non plus, d'ailleurs, puisque moi, je fais partie du CNES. Le carburant, l'entretien de l'avion, etc., etc. Voilà. 3 millions d'euros pour deux campagnes de vol parabolique. Du coup, c'est pas dingue, en fait. Je vous laisse le juge. Oui, c'est ça. Je ne sais pas. Alors, on continue. Bonsoir. J'ai lu que quand les astronautes partent en mission, ils reviennent un peu usés et vieillis prématurément. Du coup, là, ça veut dire que vos cobayes, c'est la même chose. Vous les usez de manière avant-gardiste ? Bon, on est sûr que vous ne serez pas candidate, vous. Non, non. Vraiment, pour les astronautes, il y a un effet de temps. Il reste plusieurs mois dans l'espace, donc les phénomènes biologiques s'accélèrent. Mais on ne va pas retrouver ça en 20 secondes d'exposition à la micropesanteur, même si c'est 30 fois. Il n'y a pas ce souci là. C'est totalement réversible. Le phénomène des longs vols spatiaux, ce sont des phénomènes de fonte musculaire, de perte musculaire, de perte de résistance osseuse. C'est une sorte d'ostéoporose, mais qui n'est pas pathologique. Et elle est totalement réversible. Alors, ça prend des semaines ou des mois de retour sur Terre. Mais après quelques mois, l'astronaute a retrouvé finalement son état de santé d'avant. C'est pour ça qu'ils font, et on les voit beaucoup, faire du sport dans la station spatiale. Oui, le sport, ça permet d'aider à limiter la perte musculaire. Par contre, pour l'os, on n'a pas trouvé encore de moyens de prévenir, de prévention, en fait. On ne peut pas l'empêcher tout simplement parce que, et ça, c'est justement une découverte. C'est assez amusant d'ailleurs parce que c'est vraiment une découverte du monde du vol spatial où on a compris finalement un peu mieux comment l'ostéoporose se met en place et comment lutter contre. Et ce sont des choses qui ont été mises en place, notamment par un médecin français qui était spécialisé sur ce sujet-là, qui, avec son équipe, a testé finalement des protocoles dans les hôpitaux pour aider les personnes âgées à lutter contre leur ostéoporose pathologique, pour le coup. Et ça, c'est quelque chose qu'on a découvert grâce à ça. Oui, il y a une trentaine d'années. Alors, il y avait une question devant et il y en a une, je crois, de l'autre côté. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir, l'effet de la gravité se fait autour de la Terre, bien entendu. Donc, l'ISF est encore soumise à la gravité. Alors, à partir de quelle altitude la gravité n'a plus d'influence, en fait, sur un objet qui ne tournerait plus, en fait, autour de la Terre ? Alors, ça, c'est une question pas facile parce qu'en fait, c'est très loin. À l'altitude ou la distance, on parle même de distance à ce moment-là de la Lune, la gravité, elle agit toujours puisque la Lune tourne autour de la Terre. Et c'est justement parce qu'elle est piégée dans son champ gravitationnel. À l'altitude de l'ISS, 400 km, il reste encore environ 90 % de la gravité terrestre. D'accord ? Donc, on n'a perdu que 10 %. Et pardon, donc, 400 km pour l'ISS, la Lune, c'est combien pour qu'on se fasse une idée ? 384 000 km environ. Ah ! C'est variable. Ah, on est plus loin. Oui. Mais en fait, là où je dis que la réponse est complexe, c'est qu'au-delà d'une certaine distance, l'influence du champ gravitationnel du Soleil va se faire ressentir. Mais géométriquement, en fait, ce n'est pas une distance de la Terre parce qu'en fait, il faut voir tout ça en 3D avec des influences planétaires, etc. Donc, en fait, ça peut être... On va considérer qu'à quelques millions de kilomètres, l'influence gravitationnelle de la Terre, elle est noyée dans celle du Soleil. Merci pour cette question. Bonsoir. Bonsoir. Une question plus pour la neurobiologiste. Je pensais que les autolithes correspondaient à des phénomènes pathologiques responsables de vertiges de l'oreille. Et j'ai l'air, d'après votre expo, ça a l'air d'être normal d'avoir des autolithes dans l'oreille. Alors oui, on a des autolithes. En fait, ce sont des petits cristaux de carbonate de calcium et qui vont notamment, du coup, eux, être attirés par la gravité. Et on va avoir des maladies comme la maladie de Meinière ou on va avoir des vertiges. Et ça, c'est en fait, c'est une autre cause. C'est plutôt une pression des liquides dans l'oreille qui va amener à des perturbations de ce système et amener à des vertiges. Mais chacun d'entre nous a des autolithes. Mais ça veut dire que du coup, quand monsieur, quand il nous dit les autolithes, c'est ça qui bouge quand on a des problématiques de vertiges. Par exemple, moi, j'ai pu en avoir et du coup, j'ai été voir un ostéopathe qui m'a un peu fait tournoyer dans tous les sens et qui m'a fait de l'ostéopathie vestibulaire ou de la kiné vestibulaire. Donc voilà, ça veut dire que c'est ces autolithes qui ont bougé ? Oui. En fait, on a dans ces organes un liquide qui, lors d'un mouvement, va bouger et va déplacer en partie ces autolithes. Et on a en plus la gravité. Donc on a en fait tous ces phénomènes en même temps qui va amener à un déplacement dans cette oreille qui va activer les cellules sensorielles et amener à des signaux dans le cerveau. Et ça veut dire que ça, le cerveau, il ne peut pas s'adapter à ces vertiges-là. Si les autolithes ont bougé à cause de ces fluides, là, il ne peut pas s'adapter ? Dans des conditions pathologiques. D'accord. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Et ensuite, hop, je ne vois pas très bien. Il y en a une au milieu. Et il y en a une devant. Bonsoir. Donc c'est aussi à propos des autolithes. Quand on est dans l'eau et que, par exemple, on se prend des vagues et qu'on tourne, on ne peut plus savoir où est le haut et le bas et ne plus savoir comment remonter et comment s'est influencé. Alors, c'est une bonne question. Pourquoi des vols paraboliques alors qu'il suffit d'aller dans l'Atlantique, se faire jeter par une vague ? Alors, j'imagine que là, il y a, bien évidemment, il y a une perturbation vestibulaire, mais il y a aussi une perturbation visuelle. Parce que, mine de rien, au niveau de la vision, on a toujours une sensation d'il y a un haut, il y a un bas, il y a des directions. Et là, quand on tournoie dans l'eau, c'est assez difficile de déterminer où est le haut du bas. Et à mon avis, c'est ça aussi qui contribue au fait de ne pas savoir comment remonter et au vertige. Et on va finir devant. Bonjour, je voulais juste savoir si le système vestibulaire, il y avait des conséquences suite à des substances, en fait, comme l'alcool, la drogue ou autre. Et comment elles agissaient sur le système vestibulaire pour, comment, au niveau de, quand on est un peu perturbé, en fait, à cause de ces substances ? Alors, honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment lu de papier à propos de substances qui allaient altérer, comme l'alcool ou des drogues. Je sais que j'ai déjà travaillé sur des souris où j'injectais intentionnellement des neurotoxines. Mais je ne suis pas certaine qu'il y ait un effet de l'alcool ou de la drogue sur ce système. Mais je ne veux pas dire de bêtises. Pourquoi est-ce qu'on a la tête qui tourne alors quand on a bu un petit peu d'alcool ? Je pense que c'est plus visuel que vestibulaire. Voilà. Donc, votre oreille n'y est pour rien. On va continuer. Merci, en tout cas, de tout ce qu'on a pu apprendre grâce à vous. Merci à tous les deux. Bonne soirée. Sébastien Rouquet, Tess Bonnard. Voilà, grâce à vous, on en saura plus sur ces modifications. Merci, en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada